Salut ! Salut ! Comment tu vas ? Ça va bien, merci ! On a réussi à se connecter, c'est parfait ! Ouais, c'est une première ! C'est la journée des premières aujourd'hui, Clémentine, qu'on a eue en live tout à l'heure, c'était son premier aussi, donc c'est la journée, c'est parti ! Parfait ! Alors, comment ça va ? Comment ça se passe pour toi ce confinement ? Ça va, ça va, ça se passe, je compose à fond, je suis toujours en cours aussi, je suis en bac 3 au conservatoire, en musique, en Belgique du coup, on est en Belgique ici, il pleut d'ailleurs, si vous pouvez en entendre ! Et du coup, j'ai des cours par correspondance, je fais du sport et je compose aussi pour l'album, j'écris beaucoup pour l'album de Saper Palace qui est rendu, on espère le plus vite possible ! Eh bien, on espère aussi ! Alors justement, Saper Palace, c'est un groupe, comment ça se passe, le travail de groupe avec ce confinement ? Eh bien, avec le confinement, c'est un peu compliqué, mais au début du confinement, on était motivés, on s'envoyait, enfin en gros, moi je travaille sur Ableton, donc c'est un programme d'édition de musique, etc. Donc souvent, je fais une esquisse dessus, puis on peut s'envoyer des idées, etc. Donc on s'envoye un peu des idées, etc. Mais comme là, on a beaucoup de masse musicale, je passe plutôt le temps maintenant à écrire un peu, puis c'est pas plus, enfin habituellement, avant le confinement, on se voyait tous les jeudis pour faire de la production et de la compo ensemble. Et là, du coup, j'ai eu le temps de finaliser ce qu'on avait commencé ensemble, pour que dès que le confinement soit fini, on puisse répéter tous les titres afin de pouvoir jouer tous les nouveaux titres en live. Ok, parfait. Mon collègue Nathan vient de se connecter. Ah, super. On va t'avoir toi en live et les autres en commentaire, du coup. Ouais. Donc n'hésitez pas, pendant tout le live, vous allez pouvoir mettre vos commentaires juste en dessous et poser n'importe quelle question, enfin n'importe quelle. Posez vos questions et on en lira la majorité, donc n'hésitez pas, ça se passe en dessous. Donc alors, les Zappers Palace, vous avez sorti un titre il y a quelques mois. Salut Nathan, il nous dit bonjour. Ouais. Vous avez sorti votre dernier titre Grumant des Rennes il y a quelques mois, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais. Donc Grumant des Rennes, du coup, c'est sorti il y a quelques mois. C'est un titre qui était assez particulier dans l'historique du groupe parce que c'est un titre qui s'est voulu plus mature et plus mûr étant donné qu'on a commencé le groupe à 13 ans. Donc on avait beaucoup de titres qui étaient assez ados, quoi. Et donc ici, on a voulu avoir un truc un peu plus jeunes adultes. Et le pari a été réussi, je pense. On a été contents du résultat. Parfois, les gens reviennent en disant que c'est un peu plus variété que ce qu'on a fait auparavant. Mais nous, la variété ne nous déplait pas. Ce n'est pas notre but. Je veux dire, on a un groupe de rocs. D'ailleurs, dans les nouveaux morceaux, on revient en force avec l'énergie d'un groupe de rocs à côté du Grumant des Rennes. Mais on avait vraiment envie, ce titre, dès qu'il a été créé, on l'a beaucoup aimé. Et vraiment, on est assez fiers de ce titre. J'ai vu que pour le clip de ce titre, vous avez fait un clip participatif. Vous êtes en train de préparer un clip participatif ? Oui, exact. Vous avez demandé aux gens, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, les gens peuvent toujours envoyer leurs vidéos ? Oui, c'est toujours le cas. Les gens peuvent toujours envoyer. On voulait tourner le clip, mais malheureusement, le confinement a fait que tout s'arrête. On ne va pas filmer le clip avec un mètre et demi de distance entre tous. C'est lui-même, je ne pense pas qu'on aurait les réaliser assez. Du coup, on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de voir quelle interprétation les gens pouvaient se faire. Et puis, ça fait une activité aux gens aussi qui peuvent bien amuser en se prêtant en jeu. D'ailleurs, on a déjà eu des résultats assez prometteurs. On est assez contents, vraiment. Il y a des gens qui se sont vraiment prêtés au jeu. Il y a des bêtes images qu'ils pourront vraiment bien donner. Et du coup, voilà. OK, on a hâte de voir tout ça en tout cas. Et alors, tant qu'on parle sur l'image des titres, j'avais aussi envie de revenir sur les pochettes parce que vous avez à chaque fois des pochettes très belles, très designées, très travaillées. Comment ça se passe, le dessin d'une pochette justement ? Qui est-ce qui vous fait les dessins ? Eh bien, pour les trois premiers singles, c'était un artiste qui s'appelle Paul Smeyors, donc qui est un de mes meilleurs amis, qui lui, voilà, on était très proches et il aimait les chansons du groupe, donc il donnait à chaque fois une interprétation. Et puis, sur le dernier ici, ça a été un autre ami d'enfance qui s'appelle Philippe Donasmento et je lui ai demandé ce que ça te dirait de nous faire une pochette. En fait, je n'avais pas trop disé de pochette, en fait. On avait des idées, mais on avait envie d'un truc plus original que ce qu'on avait en tête, en fait. Et Philippe, j'aime bien son univers graphique, c'est un graphiste à la base. Et je lui ai dit, voilà, écoute le titre, je ne te donne pas de direction. Écoute le titre et vois quelle interprétation tu en fais. Et donc, il a écouté le titre et il nous a fait cinq propositions totalement différentes les unes des autres. Et il nous a demandé un peu, enfin, il nous a demandé ce qu'on en pensait. On était super contents et pour le futur, on pense vraiment travailler encore avec lui parce qu'on est content de la mixité de ce qui se passe quand nos univers se rencontrent. Ok. Du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que tu parles là d'avoir laissé le designer s'exprimer par rapport à ce qu'il ressentait. C'est un peu pareil pour votre clip aussi. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant. On va avoir un titre avec plein de visions. Oui, c'est ça. Même, je pense que chacun son boulot. Je pense qu'on peut avoir des idées. Puis un jour, peut-être qu'un jour, on fera une chanson et là, on se dira, waouh, celle-là, il faut ça comme pochette. Ou alors, il faut ça comme clip, c'est sûr, on a une super idée là. Mais je veux dire, quand on n'a pas forcément d'idées, je trouve que ça ne peut que renforcer le concept artistique qu'il y a autour de la chanson. Je pense par exemple à l'opéra, il y a le livret qu'on remettait par exemple à Molière. Et puis à côté de ça, on prenait un énorme compositeur, que ce soit Lully par exemple, qui lui faisait toute la musique. Et les deux, l'assemblage des deux fait quelque chose d'incroyable. Donc ici, je ne dis pas qu'on est à la hauteur de Molière et Lully, loin de là. Mais c'est un peu ça. J'aime bien ce principe-là, d'échanger là. Associer des artistes. Faire du transmédia, quoi. Alors du coup, en parlant aussi de tous ces titres, j'ai envie de poser la fameuse question qu'on a dû déjà vous poser 400 000 fois. Mais pourquoi ce nom pour ce groupe ? Pourquoi le nom Zapper Palace ? Ça date. Ça date du début en fait. Ça s'est toujours appelé comme ça. Et à la base, c'était vraiment, on cherchait un nom de groupe. Voilà, évident. On avait plusieurs, on voulait un truc original en fait. Et dans notre naïveté, on a choisi ce nom. Et maintenant, avec du recul, on se dit, ça reste super cool parce qu'il n'y a personne qui s'appelle comme ça. Je veux dire, demain, il n'y a pas un nouveau fromage qui va s'appeler Zapper Palace. Enfin, j'exagère. C'est le cas, quoi. Il y a des petits proquos. Personnellement, il y a des groupes que je connais qui sont incroyables et qui ont des noms. On ne les trouve pas sur Internet, quoi. Ça, c'est super frustrant, je trouve. Et du coup, on aimait bien le mot Zapp. On aimait bien le mot Zapp. On était quatre. Donc, Zapper pour les Zappers. Sauf que Zapper, ça faisait fort Rapper. Et donc, on s'est dit, voilà, il faut chercher un truc qui peut compléter le mot, l'adoucir un peu. Puis Zapper Palace. On trouvait que dans la bouche, ça sonnait bien. Et ça donne l'image qu'on Zappe les Palaces. On ne fait pas ça pour les Palaces. À la base, on est quatre potes du collège. Et on faisait ça comme les gens pour le mouvement de jeunesse, quoi. OK. Mais finalement, vous sortez dernièrement un titre avec le mot Rennes dedans. Ouais. C'est amusant, finalement. Rennes, Palace. Ouais, c'est vrai. Et Zappers Palace avec le grand humour des Rennes, c'est assez... Ouais, cool. Ça fait un chouette chant lexical, du coup. C'est ça. Et alors, en regardant dans votre biographie aussi, il y a quelque chose qui m'a assez intriguée. J'ai vu que vous avez fait les premières parties de Michael Miro. Et alors, Michael Miro, c'est notre parrain sur scène de musique. Donc, si jamais il passe par ici, on lui fait un petit coucou. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment s'est passées ces premières parties ? Alors, c'était très bref. C'était en fait lors d'un concours, un tremplin qu'on faisait en Belgique. Ça date déjà. Et c'était un tremplin assez important qui propose quatre dates en province du Hainaut, en Belgique. Donc, il fait les quatre grandes villes de la province du Hainaut, à savoir Tournai, Charleroi, Mons et La Louvière. Et donc, à chaque fois qu'il y a un concert, il y a une première partie. Donc, c'était des gens comme Suarez. Je pense que Suarez est peut-être un peu moins connu en France. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça ne me dit rien. Oui, il y avait Suarez, Mickaël Miro, Mister Cover et un groupe. Et donc, à chaque fois, on était une dizaine et on passait avec deux titres par groupe avant l'artiste. Donc, ce soir-là, c'était La Louvière et c'était Mickaël Miro. On n'a pas eu l'occasion, heureusement, d'échanger avec lui. D'accord. Mais voilà. C'était un artiste que vous suiviez avant de faire cette première partie ? Oui, je connaissais quand même bien. Il était quand même assez connu. Ses chansons, le Dame, Dame des Hauts, tout le monde l'a chanté, même en régie. Oui, évidemment. Évidemment, évidemment. Et du coup, en parlant de concert, tout est vraiment chamboulé en ce moment. Mais est-ce que vous avez quelques dates de prévues pour le post-confinement ? Eh bien, ici, malheureusement, on a eu nos deux festivals qui sont tombés à l'eau. Donc, on avait les Francfolies de Soir et les Solidarités, qui sont deux festivals assez importants en Belgique. Et malheureusement, voilà, c'est tombé à l'eau. Je dis bonjour à Sheila qui nous a rejoint sur le live. Oui, salut Sheila. Sheila qu'on pourra bientôt sur Sonic Music, il me semble. Mais ce n'est pas mon domaine. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Et donc, du coup, oui, tu parlais aussi au début de l'interview que tu écrivais pour un album à venir. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet album ? Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Ça commence à se dessiner petit à petit. Le flou était qu'on a eu une grosse période un peu moins glorieuse. Dans le groupe, je parle dans l'intergroupe, dans le noyau du groupe, on a malheureusement dû se séparer de notre premier batteur dernièrement. Donc, ça a été très dramatique. Comme une grosse rupture amoureuse, c'était compliqué parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était ensemble depuis l'âge de 12 ans. J'en ai 23. Donc, voilà, c'était vraiment quelque chose qui était dur pour les deux parties. Et donc, malheureusement, sur la dernière année où on travaillait encore, on collaborait encore avec lui, l'énergie était un peu basse. Donc, on n'avait plus trop l'envie de mener le projet à bien parce qu'il y avait beaucoup de tensions. Et quand tout s'est passé, on s'est posé la question de continuer le groupe ou pas parce que vraiment, c'était à ce point-là, on était tellement un noyau fort qu'on s'est demandé si on n'arrêterait pas. Donc, finalement, quand on s'est dit, on va continuer, le projet est beau, il est là, il faut continuer. On s'est dit, on a envie de repartir sur une nouvelle page comme si on écrivait un nouveau livre. Je veux dire, c'est le même auteur, mais c'est un nouveau livre. Et du coup, moi, j'ai vraiment eu l'envie de faire des nouvelles chansons parce que c'est un peu comme les souvenirs qu'on traîne. Je veux dire, ce n'est pas à ce point-là. Les chansons resteront toujours là. Il y en aura toujours qu'on jouera, mais on a vraiment cette envie. En plus, on a mûri musicalement. Petit à petit, on a tous fait Nathan, le bassiste, Maxime, le batteur. Et moi, on a tous fait des études musicales, en l'occurrence. Donc, on s'est tous un peu affinés au niveau de notre style musical. On a envie d'aller plus loin dans la production musicale, etc. Paul aussi a fait de la recherche. Donc, maintenant, on arrive à un endroit où on a envie d'aboutir notre style, en fait, clairement. Et donc, les titres sont dans ce propos-là. Mais le concept, du coup, je crois qu'il sera assez original. Assez original par rapport à ce qu'on a fait. Et au niveau des textes aussi, je veille à ce que les textes racontent vraiment quelque chose. J'aimerais même qu'il y ait un lien, en fait, au niveau de l'écriture sur tout l'album. Ça, c'est mon but ultime. Que ce ne soient pas des chansons pic-ploc au sein d'un album. Mon but, c'est que les chansons, enfin, que l'album soit un concept. Pas un concept. Enfin, pas un concept dans le sens que ce n'était pas le but d'être bizarre ou de faire quelque chose d'étrange. mais que ce soit une histoire, quoi, complète. Qu'il y ait un fil rouge dans tout l'album. Voilà, c'est ça. OK. Et donc, du coup, cet album, est-ce qu'on pourra espérer l'entendre ? Ça se compte plus en mois, en années ? Ah, c'est en mois. Oui, c'est en mois. Là, ici, les titres, en fait, ils sont... Je veux dire, là, on a déjà au moins 15 nouveaux titres. D'accord. Mais on les affine, quoi. Je veux dire, encore dernièrement, j'ai pris tout un refrain, je l'ai jeté et j'ai refait le refrain, quoi. Parce que, voilà, là, il y a une volonté de ne pas vouloir se rater, quoi. On va sortir un album, les choses vont être mises à profit de cet album et on en fera... Enfin, je veux dire, si celui-là ne marche pas, voilà, quoi. On est à un âge où, en gros, soit ça prend, soit ça ne prend pas, quoi. Donc, on ne veut pas se rater ni au niveau de la production musicale, ni au niveau de tout le processus pour fabriquer l'album. On veut vraiment que ce soit la perfection. Donc, voilà. On travaille dur, mais on travaille beaucoup. Donc, les choses devraient aller rapidement, quoi. Assez vite. On a hâte, en tout cas, ça donne pas mal envie d'en savoir plus, tout ce que tu viens de nous dire. On a hâte que ça sort. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en dessous. J'ai vu passer, si je ne me trompe pas, un petit message à un moment. Oui, il y a Yaya qui nous demandait, est-ce que vous pouvez chanter le son ? Est-ce que vous pouvez faire un petit extrait a cappella, comme ça, peut-être du gros nulement des reines, je ne sais pas ? Oui, mais j'ai ma guitare avec, oui. Parfait, même avec la guitare. Parfait. Hop, je vais juste peut-être... Hop. Je vais peut-être jouer juste le arrache-la-pache, si ça vous va, parce que c'est ce que j'ai prévu. C'est pas pour ça, si vous voulez poser vos questions. C'est pas pour ça, si vous voulez poser vos questions. Tu vois ce temps qui brille, ce temps qui glace, ce temps qui fige, Et te renvoie en pleine face Tous ces souvenirs Que j'aimerais t'oublier Et tu vois Ces heures qui fondent Comme la neige au soleil Comme un craquement sur les ondes Distorsion dans ton oreille Tous ces souvenirs J'aimerais t'oublier Je veux que t'arrache la page Mais pas que tu la brûles Qu'on parte à deux Vivre dans notre bulle Qu'on marche tout droit Que tu te retournes plus Et jamais que tu craches Sur ton vécu Et t'entends Ces voix qui grondent Cette vague dans ta tête Jusqu'à tes yeux valabondent Tes larmes Je les sèche Tous ces souvenirs Tu les oublieras Peut-être Je veux que t'arrache la page Mais pas que tu la brûles Mais qu'on parte à deux Vivre dans notre bulle Qu'on marche tout droit Que tu te retournes plus Et jamais que tu craches Sur ton vécu Je veux que t'arrache la page Mais pas que tu la brûles Qu'on parte à deux Vivre dans notre bulle Qu'on marche tout droit Que tu te retournes plus Et jamais que tu craches Sur ton vécu Voilà Bravo C'est un très joli titre Ce titre Merci Pour finir Moi je voulais te poser Une petite question Puisque voilà Donc vous vous êtes Les apports palaces Moi au sein de Sunny de Musique J'ai une émission Qui s'appelle Le château magique Alors on est encore Dans le même lexique Et du coup Dans cette émission Voilà J'emmène mes invités Dans un château magique Et maintenant dans les lives J'emmène mon château magique Château magique Dans les lives Avec un effet spécial A chaque fois que tout le monde attend C'est parti L'effet spécial du château magique Hop on y est Et donc du coup Ma question du château magique C'est Si tu pouvais faire apparaître Un personnage fictif Ça peut être un être humain Ou un animal Mais juste Il faut qu'il soit fictif Si tu pouvais le faire apparaître Pour passer le confinement avec toi Tu voudrais faire apparaître Qui ou quoi Un personnage fictif Ouais Ou être un personnage De science-fiction alors Ouais Bien sûr Un personnage fictif Quelle question Je suis un grand fan de Spider-Man Depuis que je suis petit Ça pourrait pas mal Qu'il soit là Et que je puisse Mettre sur son dos Pour sauter du balcon Et profiter de la nature Au-dessus des policiers Ouais Avec distanciation sociale Avec Spider-Man Ça va être un peu compliqué Mais Ouais mais lui Le coronavirus Ça ne peut pas l'atteindre Ouais c'est vrai C'est un super héros Donc Comme ça il pourra peut-être T'apprendre à jeter D'étoiles d'araignée En même temps Ça peut être ça Voilà Ça peut être ça Pas mal Ok Bon du coup On va repartir du château magique Attention On repart Hop On n'y est plus Un effet spécial à chaque fois Et là du coup Je te remercie De nous avoir accordé Ces quelques instants Sur scène de musique Et de nous avoir Chanté cette belle chanson Avec plaisir Merci pour votre intérêt En tout cas Avec grand plaisir Et du coup On a hâte On sera là Pour la sortie de l'album Évidemment Et on a hâte De l'écouter Et puis peut-être Sur des prochaines dates Quand tout ça On aura un petit peu Décanté Et qu'on en saura plus Sur le milieu du spectacle Mais ouais J'espère que les choses Repartiront comme il faut Quand elles pourront repartir En tout cas Et que les gens seront au rendez-vous Des concerts Et des festivals C'est ça le plus C'est que si Si les gens ne sortent plus Par peur Malheureusement Voilà Il faut que les gens Sortent C'est ça Mais une fois Qu'on sera déconfiné Oui oui Pour le moment Restez chez vous Pour l'instant On reste chez nous Après je pense Qu'il y a beaucoup de personnes On est un peu en manque Des concerts et tout ça Donc Ouais ouais c'est vrai J'espère J'espère On verra bien On l'espère Pour nous ça tombe bien Dans le sens où Enfin je veux dire À part les festivals Qui sont annulés Donc voilà On s'est déjà fait à l'idée Malheureusement Mais Mais d'un côté On se dit La vie veut que ça se passe comme ça Et dans un an On aura notre album Donc C'est ça On reviendra en force Exactement Comme ça Ça vous a laissé plus de temps Pour peaufiner l'album Du coup Voilà Exactement Exactement Ok bah du coup Je te laisse le mot de la fin Yes Bah le mot de la fin Merci à ceux qui ont regardé le live Merci pour l'invitation Et Bah sans hésitation Pour une autre fois Si Si vous nous réinvitez Dans l'émission Pourquoi pas une fois Qu'on serait À plusieurs Eh bah ça serait parfait Avec grand plaisir Avec grand plaisir Et bah dans ces cas là Je te dis à très vite Ah bah très vite Et puis Bah du coup Ouais À très vite On attend l'album Et puis À bientôt À bientôt Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance